bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tu dis ça aussi moi je fais pas de vidéo mais aujourd'hui on est chez tiffany marisa elle aussi là dans ma cuisine on est arrivé il y a quand même deux trois heures on papote on papote et on s'est dit nous allons faire un cuisine tour de tiffany que vous connaissez parce que on a déjà fait deux épisodes de podcast il me semble deux avec toi oui donc vous l'avez déjà entendu vous n'avez peut-être pas encore vu si vous la suivez pas sur instagram tu es délicie nutritionniste oui délicie nutritionniste depuis 2016 2016 et que c'est comme karine du coup on a déjà fait une vidéo dans les placards de karine notre soeur délicie nutritionniste aussi qui vous a beaucoup plu et on s'est dit on devait en faire une série on va aller voir un petit peu les cuisines des experts de la santé et on voit un peu ce que mange dans la vraie vie qu'est ce que vous mangez vraiment est ce que vous mangez vraiment là vos trucs vos petits pois carottes oui ouais j'ai vraiment votre petite salade tous les jours où est ce qu'on peut voir des petites cochonneries de montrer parce que c'est toujours très lisse aussi parfois sur les réseaux on mange tous un peu la même chose quand on veut manger elle si on mange toujours le roi en tout cas sur les réseaux que tout le monde mange les mêmes avocats d'autos etc etc alors que quand on va dans les placards des autres on se rend compte que vous mangez aussi selon ce que vous vous aimez on n'est pas que parce que si on mange elle si il faut tous qu'on mange exactement les mêmes les mêmes produits comme on fait tous quand on est influenceurs mais vous êtes expert en plus petite information supplémentaire on n'a pas de viande à la maison depuis septembre 2021 donc voilà suite à la naissance de notre fils on s'est dit qu'on allait se faire un petit challenge sans viande qui finalement a duré voilà donc ça fait plus d'un an et demi qu'on mange pas de viande voilà vous verrez pas de viande mais sinon on mange tout le reste, oeufs, produits laitiers, poissons et autres c'est par quoi ? le frigo, les placards, regardez moi cette belle cuisine elle est trop belle cette cuisine elle est magnifique ouais c'est la cuisine d'origine on a rien fait mais elle est magnifique elle est trop jolie ouais mais voilà on a un îlot central, la petite tour d'observation pour notre fils parce qu'il adore cuisiner et regarder ce qui se passe tu visines beaucoup ? ouais beaucoup, je fais tout, il n'y aura pas de petits pots pour bébés par ici parce que j'en ai jamais acheté une fois ils ont périmé il aime ici une fois acheté il n'a jamais mangé voilà périmé ou alors il n'a pas aimé donc tout moi même donc ici on a, bon là vous voyez ma yaourtière parce que je fais tous mes yaourts maison et cette yaourtière je pense que je l'ai fait acheter à la moitié de ma commune je te jure, elle en parle tellement tout le temps, à chaque fois je vois les FAQ yaourtières t'es là ah ouais d'accord il y a vraiment un concept on peut toujours entendre des crèmes dessert, des choses comme ça mais c'est vrai que voilà je fais mes yaourts avec ça et t'as un ebook de ça en plus et j'ai sorti un ebook de 30 recettes faites avec cette yaourtière donc ici c'est tous les bocaux et voilà donc il y a l'étage sucré, l'étage salé entre guillemets c'est à dire les céréales, les légumineuses là c'est les bocaux vides, donc voilà c'est graines de chia, cranberries, des amandes du granola que je fais moi même que vous avez vu ce matin d'ailleurs mais voilà je fais mon granola on en fait un par semaine et on le mange bizarrement que le soir ah oui ? sur quoi ? vous mangez comme ça à la main ou sur une compote ? non sur une compote ok je fais de la compote maison et voilà je mets du granola dessus dans un petit... d'accord sympa voilà il y a une recette quelque part ? oui sur mon instagram et je peux vous dire que c'est un post de février 2022 qu'est ce que t'en fais de tout ça ? les graines de courge, les graines de tournesol t'en fais quoi ? alors courge et tournesol tout le temps dans les salades et dans la soupe par exemple parce que c'est des graines qui apportent beaucoup de certaines vitamines et minéraux oui donc puis j'aime bien le goût et ce sont des graines de gros calibre qui se mastiquent c'est à dire que on les mange, on les assimile et on assimile ce qu'il y a à l'intérieur alors que par exemple le sésame ou les graines de lin bah en fait on les élimine telles quelles dans l'organisme donc c'est assez décoratif d'accord dans l'assiette donc voilà on a du sucre, de toute façon je mange du sucre une délétienne qui mange du sucre ? cache moi ça, cache moi ça qu'est-ce que tu en fais de ce sucre ? sucre blond pour les gâteaux un petit peu quand je fais mes yaourts maison que je veux les sucrer si je fais des yaourts à la vanille par exemple quand je fais un peu de crème dessert quand je fais un gâteau un gâteau yaourt ils vont dire deux pots de sucre je vais en mettre un demi pot quoi voilà je vais toujours réduire au max mais j'en mets un peu parce que je veux pas nous gâcher le plaisir quand on fait un gâteau on fait un gâteau et puis en fait on mange tellement pas sucré pour le reste que je me dis que bon on rentre encore beaucoup dans les recommandations de santé quoi on les dépasse pas ça c'est sûr donc voilà c'est du sucre qui vient de la fourche sinon j'ai un peu de sucre de coco on a voulu tester ça colore pas mal quoi en fonction de ce que l'on veut faire si on veut faire un gâteau très clair je trouve que exactement pour la raison pour laquelle j'ai recommencé à chier une brioche au sucre brun c'est pas possible j'utilise moi pour tout ce qui est au chocolat comme ça au chocolat ça se voit pas ouais c'est ça et attends juste les graines de chia tu en mets quoi ? tu fais quoi avec ? graines de chia porridge ou en fait je mets graines de chia flocons je fais cuire ensuite les graines de chia il faut absolument les tremper focaliser gonfler pour pouvoir les assimiler d'accord ok et puis ici c'est le placard un peu du salé donc il y a farine lentilles corail là ici c'est de la semoule de blé là pour le coup on prend souvent du complet pour l'apport en fibre et parce que niveau semoule franchement ça change vraiment rien lentilles corail c'est quasiment la principale légumineuse que j'ai enfin on le verra beaucoup de pois chiches et de haricots rouges mais j'achète jamais de lentilles vertes ou de lentilles brunes je fais beaucoup de curies de lentilles beaucoup de dalles de lentilles ou alors j'en mets dans les soupes et ça je le conseille souvent à des patients s'ils savent pas comment intégrer la lentille une soupe orange où on met courge, carottes, oignons, patates douces hop on fout des lentilles corail dedans c'est si joliment dit, foutez les dedans voyons Tiffany healthy poet à 6 heures perdues on les met dedans et puis ça va cuire avec l'ensemble on va mixer et voilà ça permet de faire de manger des lentilles sans trop le sentir c'est chouette aussi pour les enfants ouais c'est une bonne idée et ta farine c'est une farine quoi ? alors nous on prend principalement de la 65 là c'était de la 80 et puis j'ai de la farine de seigle alors au départ je l'avais acheté parce que je voulais faire du levain échec sur échec donc je me suis pas remise et puis là avec l'hiver on a pas de cheminée donc je me suis dit si je recommence à faire du levain il va jamais monter parce qu'il fait pas chaud donc je retenterai au beau jour mais maintenant la farine de seigle je l'utilise principalement pour les pâtes à tarte parce que j'aime bien faire des pâtes à tarte assez foncées un peu typées avec du sarrasin voilà un peu rustique et donc souvent je fais 50-50 50% de blé 50% de seigle je vais pas sur de la farine très complète parce que c'est vrai que bah si je veux faire un beau gâteau quelque chose je veux pas que ça soit tout raplapla je trouve que c'est un bon entre deux pour avoir un peu de fibre mais pas trop riz basmati, riz à risotto pareil c'est souvent du riz blanc parce que le riz complet ça met du temps à cuire et c'est pas aussi... c'est un peu dur, ça reste encore un peu dur sous la dent je trouve pas que le semi complet c'est la bonne alternative moi je trouve que c'est meilleur moi le complet j'en achète plus parce que personne aime ça à la maison c'est chiant semi complet il faudrait que je retente semi complet je trouve que c'est la bonne alternative entre les deux ça ressemble vraiment à du blanc sans ressembler à ce côté très noir enfin très foncé et puis surtout moi je trouve dur en bouche parfois le complet ouais mais faudrait que je retente mais c'est vrai que au niveau apport en fibre en tout cas comme on a une alimentation très riche en fibres à côté avec beaucoup de fruits, de légumes, des graines, des oléagineux, un peu de légumineuses on n'est pas obligé de prendre aussi du complet pour les farines pour tout ça parce que c'est la porte ouverte au syndrome du côlon irritable on a trop de fibres c'est pas... en fait le problème c'est qu'à dire aux gens il faut manger des fibres on est parti dans l'extrême mais toujours hein voilà la base et puis faut pas dire moi personnellement le riz c'est ma passion dans la vie donc moi le riz c'est presque tous les jours hein et le riz blanc c'est le meilleur je pense qu'un jour j'aurai un cuiseur à riz ah mais meilleure invention et je savais pas comment on fait pour cuire du riz c'est en cuire du riz et là on crie le riz à l'eau ah oui non non, le cuiseur à riz c'est la vie ça donne pas de même résultat non 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 c'est délicieux avec le cuire donc voilà là c'est de la coco râpée qui devrait normalement d'ailleurs être dans l'étage du sucré range moi ça tu as dit range moi ça remets tout à sa place c'est tellement mal rangé qu'il faut en garder les flocons d'avoine et là j'ai un petit reste d'épautre mais je l'utilise quasiment jamais parce que il faut le laisser tremper et c'est là pour le coup tu laisses une heure en cuisson à la casserole c'est toujours aussi dur sous la terre donc je pense que c'est le cuir le cuir le cuir jamais on peut faire un risotto avec ça par exemple ça ne ça va jamais lier et ça sera toujours un peu dur mais bon voilà donc là c'est le placard c'est la poursuite un peu de l'épicerie donc là c'est l'étage pâte sauce tomate ok voilà donc on a différents types de pâte des coquillettes complètes ah oui donc voilà non on avait même le sachet en fait chez la fourche bah de toute façon vous allez le voir sur ce placard tour je suis sponsorisé la fourche et super u donc super u bio principalement et puis course la fourche et un petit peu aussi chez biocop pour vraiment les trucs spécifiques des spaghettis blancs classiques nous avons des petits papillons des farfalles ici ce sont des peines des plaques à lasagne et puis des petites sauces tomates cuisinées aux légumes et de la tomate concassée votre amour voilà votre grand amour ah oui je les utilise beaucoup moins que vous ah oui vraiment beaucoup moins que vous oui j'imagine je pense qu'il y a peu de gens qui l'utilisent autant que nous c'est le côté africain en fait parce que nous on a quand même beaucoup de trucs à base de tomates ouais j'avoue c'est le côté tomates concassées je l'utilise pour du dalle de lentilles et pour l'été quand je fais un peu des tartes à la tomate avec des courgettes de la mozza voilà mais sinon c'est vrai que c'est le genre de truc qui peut vraiment rester très longtemps au bout d'accord sauce tomate cuisinée ça pour le coup j'ai absolument rien contre les produits déjà cuisiner alors certes c'est un peu salé on va pas rajouter de sel par exemple mais mais c'est vrai que ça pour faire des pâtes des gratins de pâtes ou des pizzas des fonds de tartes des pizzas voilà ce genre de choses on a toujours ça dépanne bien quoi mais t'as toujours aimé ça ou c'est aussi parce que depuis que tu es maman et que tu veux aller au plus on est tous maman donc quand on est maman on a envie d'aller au plus vite et que t'as toujours aimé les produits comme ça ou vraiment c'est depuis que t'as ton fils ? euh non depuis que je suis toute petite moi j'ai été élevée au ma maman regardera sans doute cette vidéo ma maman m'a élevée toute seule depuis la grossesse et donc en fait j'ai énormément mangé de produits industriels moi j'ai été élevée aux carottes râpées en barquette t'as voulu en barquette les raviolis en boîte et tout ça quoi et pour autant je suis diététicienne et en très très bonne santé donc euh mais euh mais c'est vrai qu'elle cuisinait très peu j'ai été un peu élevée avec des produits en boîte et forcément je me suis améliorée hein mais euh je considère que ça rentre dans l'équilibre alimentaire et du coup j'arrive pas à me passer 100% de tomates pendant toute une saison donc j'ai besoin de manger de la sauce tomate pizza, des pâtes à la tomate et puis de même je fais jamais ma sauce tomate maison peut-être qu'il faudrait mais cette année on veut le faire avec Zedora il faudra qu'on vienne, on fera un atelier de tomates mais je te jure mais bien sûr on veut faire des on veut faire les confitures et les tomates cette année ouais et là c'est euh l'étage conserve euh assaisonnement euh donc les épices tiens 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 à cassant voilà donc nous avons quelques épices à cassant dont 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 c'est deux mélanges pour bébé que j'ai créé avec Samuel oooh coeur 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 un mélange pour baby salé un mélange pour baby sucré qui ont une compo qui respecte totalement euh le système digestif de nos tout petits bébés à partir de 4 ou 6 mois quand on démarre la diversification alimentaire on va pas leur faire manger de la purée de courgettes nature quoi les pauvres les pauvres les pauvres les pauvres encore les fruits ça a du goût même sans sucre mais et donc voilà on a créé ces ces deux mélanges parce que Samuel avait vraiment envie de transmettre le goût de la cuisine euh dès le plus jeune âge et aussi pour que ce soit beaucoup plus simple plus tard euh je pense que vous voyez avec vos filles mais que euh nos enfants mangent de tout et euh voilà ne bronchent pas à la moindre épice ou au moindre goût un peu fort d'ail ou autre donc on a pas mis dedans des épices irritantes du piment et autres pour voilà que ça respecte leur tube digestif qui est assez immature dès le départ mais euh voilà pour euh pimper la diversification alimentaire ouais donc voilà des épices pas mal d'épices toujours bio de la fleur de sel qu'est ce que je peux vous montrer au niveau des poissons des poissons en conserve principalement bah du thon sardine maquereau hein hum au naturel ou à l'huile voilà ça c'est pas cher ça se conserve très très bien c'est un euro et quelques chaque unité donc c'est vrai que c'est une source de protéines qui est très intéressante très riche en oméga 3 donc des oméga indispensables pour la santé cardiovasculaire pour le cerveau prévenir la dépression il faut un bon statut en oméga 3 pour avoir le moral pour éviter d'avoir mal partout d'avoir des inflammations donc euh donc non très très bien on a euh des petites boîtes de maïs on utilise de la fleur de sel pour saler on a des petites briquettes de crème liquide notamment quand je fais des crèmes dessert ou pour les quiches oui parce que je fais beaucoup les quiches la haine de la tarte c'est clair c'est une fois par semaine et une tarche une fois par semaine tiens là on est vendredi t'as mangé de la tarte cette semaine ? j'en ai fait une mercredi oui parce que ça nous permettait d'avoir un repas du soir et un repas du lendemain oui et c'est euh une texture que les petits bébés mangent aussi très facilement enfin voilà donc poireau frais petit pois surgelé chèvre frais émietté et puis un mélange avec oeuf et une briquette de crème d'accord et la pâte à tarte il y avait 50% farine de blé 50% farine de seigle on dira jamais assez mais la tarte c'est quand même le repas euh économique et qui fait plusieurs repas qui fait plusieurs repas qui plaît à tout le monde hyper versatile on peut changer tout le temps la compo ça je le montre souvent en stories oh alors moi qui suis les stories tous les jours Isidore et moi j'ai jamais vu ça vous avez jamais vu ça ? non avec la levure malté ? la levure malté si tu en parles beaucoup mais j'ai jamais vu ça vous en mangez jamais ? non c'est quoi l'intérêt ? dis moi et vend moi l'intérêt ça agit comme probiotiques oui ah pour mon microbiote qui est en déséquilibre c'est bien parce que c'est en gros alors c'est pas très ragoûtant dit comme ça mais la levure maltée c'est le champignon c'est un champignon qui pousse à la surface des céréales d'accord voilà donc ça peut contenir du gluten parce qu'on va récolter ça sur les céréales mais c'est un peu comme la levure boulangère quoi c'est un champignon et ça a d'ailleurs la même un peu la même odeur une odeur que le chou une odeur de pain mais concrètement tu mets ça sur quoi et pourquoi ? je mets ça dans du salé en fait l'odeur vous fait penser moi au truc de poisson de poisson je suis sûre même la texture j'ai pensé que je vais prendre ça là pour donner dans mon aquarium tu vois ça va jamais attirer visuellement ça manque de gourmandise ça manque de gourmandise ah oui parce que j'ai des patients qui mettent ça dans leur yaourt c'est qu'ils m'ont dit mais c'est affreux j'ai dit non arrêtez mais j'en ai mangé de suite en temps j'en achetais pas mal c'est les vitamines du groupe B c'est à dire que pour le métabolisme notamment on met une ou deux cuillères à soupe et on a déjà quasiment la totalité de notre besoin à certaines vitamines du groupe B B1, B2 etc qui servent à quoi ? mais qui servent à quoi les vitamines du groupe B1 ? au métabolisme c'est à dire ça permet à votre corps d'utiliser, d'absorber les protéines les sucres, les graisses de correctement les utiliser pour avoir de l'énergie et donc tu mets ça dans quoi après ? moi je mets ça par exemple dans la soupe je mets ça sur un dalle de lentilles sur un plat de pâtes sur une salade une petite carotte râpée salade dandive voilà il faut quand même rappeler que si ça tu le fais cuire si par exemple tu mets ça sur ton gratin et que tu le mets au four ça n'a pas trop de... alors tu ne perds pas tous les nutriments tu perds les vitamines sensibles donc les vitamines du groupe B et la vitamine C mais là il n'y a pas de vitamine C dedans mais il y a une partie des vitamines du groupe B d'accord ok très bien les algues les algues alors ça pour le coup oui vous allez dire que c'est comme de la nourriture pour poissons ah oui c'est des paillettes ah oui mais ça c'est bon sur les riz frits sur toutes les youtubeuses japonaises que je suis parce que vous savez que je suis dans la passion au Japon elles mettent ça sur leur poêlé asiatique elles mettent tout le temps dedans ça c'est comme des poissons bah oui à fond mais c'est bon ça c'est des algues de mer c'est hyper salé ça t'en mets où toi ? ça j'en mets pareil comme la levure j'en mets quand je fais une sade composée par exemple qu'est-ce qu'on a ? bah voilà les grosses légumineuses que je ne cuis pas moi-même parce que flemme de les tremper tout ça mais bon il faudrait peut-être un jour pois chiches et haricots rouges oui haricots rouges que j'utilise beaucoup en chili oui ou même dans des faritas oui on fait beaucoup de faritas à la maison on en fait au moins une fois par semaine c'est comme la quiche et donc voilà ça en sauce tomate pour garnir à la place de la viande ou alors je les mixe avec de la farine un oeuf pour faire comme des galettes comme des steaks végétaux tu mets quoi dans tes faritas ? moi j'aimerais bien faire spécifique qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu mets dans tes faritas ? on met toujours la même chose donc on achète pas les wraps bio on achète les wraps super eux parce que les wraps bio sont plus petits oui et ça va pas du tout on a acheté parfois les petits oui on pouvait pas les fermer mais non on met trop de choses dedans mais oui c'est vrai donc on a dit on arrête c'est pas grave on va faire une entorse à notre régime bio donc on met du samouraï d'accord ou du houmous ou quelque chose en base on va mettre de la crudité donc ça peut être des carottes râpées des bâtonnettes de concombre là dernièrement j'avais pris du chou blanc très très finement émincé voilà donc un peu de crudité de l'avocat on va mettre nos petits haricots rouges en sauce tomate ou alors des émincés de soja en sauce tomate on a les épices guacamole qu'on aime beaucoup ça c'est vrai que tu en parles tu le montes souvent aussi sur instagram épices guacamole ou alors les épices cajun enfin quelque chose de relevé d'accord et puis après on ferme quoi on ferme et hop là et on a aussi des galettes ça c'est pour nous dépanner soit parce qu'on fait des burgers végétariens et du coup on met ça dans les burgers soit par exemple voilà on va faire je vais faire des frites de patates douces ou des frites de pommes de terre au four et puis on va sur une petite galette un petit légume mais genre c'est bon ça ça c'est bon ça c'est bon quand je vois ça je me dis pas yummy quoi souvent je vois mi ça m'appelle pas moi boulgour purée de tomate courgette oignon non franchement il y en a que j'aime beaucoup les céréales bio mais au rayon frais tout ça c'est ceux qui sont pas au rayon frais puis après qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre du lait de coco de l'huile de coco que j'utilise soit pour les gâteaux soit pour le granola oui on a de l'huile de sésame que j'utilise pour les plats asiatiques c'est comme le riz frit les nouilles sautées off course off course voilà du vinaigre de cidre très bon pour le micro de coco ah oui tu te mets on va vraiment nous vendre une gagne de bleu la levure la levure maltaise pardon levure maltaise et vinaigre de cidre dans les salades et niveau probiotiques on est bien et moi c'est juste je mets tout le temps du vinaigre de cidre c'est pas suffisant bah si parce qu'après dans les aliments probiotiques t'as aussi la sauce soja oui t'as le tofu les fromages t'as d'autres produits le pain au levain ouais ouais c'est vrai c'est vrai moi de toute façon c'est que je mange beaucoup de produits parce que je mange du pain au levain avec beaucoup de fromage une huile pour bébé j'aime beaucoup on a l'huile bébé et l'huile maman que je prends depuis la grossesse et que finalement j'ai poursuivi on a du lait de brebis que j'achète que pour faire les yaourts à la yaourtière parce que c'est avec ce lait de brebis que je fais les meilleurs yaourts les plus fermes qui soient j'aime les yaourts fermes voilà ceux où tu plantes ta cuillère tu la retournes ça ne coule pas quoi voilà donc lait de brebis pour faire les yaourts du lait de vache bah pour faire certaines recettes de cuisine qui nécessitent du lait de vache si je veux faire un flan ou autre voilà quand je veux pas utiliser de lait végétal et sinon on a souvent du lait de ricoco c'est notre préféré pour les porridge pour même moi quand je veux faire un chocolat chaud j'aime beaucoup l'utiliser je connais pas celui-là du tout jamais franchement ça avec du cacao en poudre même du cacao non sucré y'a pas besoin de rajouter de sucre y'a pas de sucre ajouté mais là le côté coco en fait est assez fort et voilà celui-là on aime bien donc voilà et puis après bah y'a du vin et des bières et ça c'est pour mon mec parce que moi je ne bois plus d'alcool depuis avec l'allaitement depuis tout le vin on est en 2020 on voit une autre partie de ma cuisine j'ai quelques petits livres mais c'est vrai que je les utilise très très peu les livres avec tout ce qu'on a maintenant dans les magazines, sur les réseaux, insta mais y'a quand même des moments où vous vous dites tiens là on va faire vraiment tiens genre j'ai vu telle recette japonaise quelque part je veux faire ça quoi j'ai acheté un livre de cuisine asiat ouais il est là haut dans le sac d'accord c'était y'a trois semaines ah oui d'accord non bah alors je veux que sur instagram d'ici c'était le 10 mars je me rappelle y'a 14 jours 14 jours d'accord donc la vidéo sort dimanche prochain dans la semaine je te laisse du coup là où nous sommes dimanche la vidéo sort tu as une semaine pour nous montrer sur instagram une recette que tu as fait sur cette je ne connais pas c'est un livre avec des ramen voilà je veux voir ça je veux voir ça non y'a ce livre que j'utilise tout le temps ça pour le coup c'est vraiment un livre que j'utilise tout le temps c'est le petit manuel de la brioche donc en fait c'est un livre très joli où y'a des brioches et pains briochés de toutes sortes, de toutes origines donc y'a même les pains burgers les brioches tressées, les baguettes viennoises voilà, les petites briochettes, les kougloff enfin bref c'est la brioche sous toutes ses formes tu l'as déjà montré sur instagram ça non ? et les pains légèrement briochés ouais y'a les cinnamon rolls y'a plein de choses et du coup ça vraiment c'est quand je veux faire une brioche ou des pains burgers je prends le livre, je l'ouvre le livre et ça me permet de ne pas toujours aller sur le téléphone oui donc ça c'est un autre placard d'épicerie le petit déj' et l'apéro ok en gros bon là on a mon gaufrier que j'utilise souvent pour faire soit les croque-monsieur soit les gaufres ici donc c'est vraiment un peu tout ce qui est pâtisserie donc là y'a le chocolat, tablette de chocolat on en a plein et de toutes sortes et pas forcément des trucs très, vous voyez des ferreros qui restent de Noël, on est au mois de mars donc y'a du mal à les finir je peux t'aider si tu veux je t'aide de ce pas avec grand plaisir voilà et y'a un de moins oh là là c'est dur oh là 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 tu peux le garder donc non on a celui là, mon mec l'adore c'est du chocolat au lait de coco pas du tout noir hein 48% de cacao mais on l'adore on a du 70% fleur de sel on a café amande café amande original ça on a du 75% on a ça moi j'adore avec les grosses noisettes voilà du 85% alors 85% c'est plus fort en général je le mets par exemple sur le porridge à faire fondre dans le porridge parce que comme dans le porridge j'ai aussi mis de la banane, du lait végétal ça sucre un peu et le côté amer voilà ça passe mieux ici c'est du chocolat à faire fondre des palettes chocolat pour la cuisine coco râpé ici c'est deux petites boîtes où on met les sachets de levure voilà donc la levure chimique les ferments lactiques on doit avoir aussi le sucre quelque part on a la levure boulangère voilà le sucre vanillé enfin bref ok elles sont mignons ces petites boîtes ouais c'est des anciennes boîtes de sablé breton je crois ça ça m'intrigue c'est ma mère qui me l'a offert à noël c'est du levain desséché à réhydrater et c'est une petite entreprise la souche du levain elle a elle a 14 ans et en fait ils utilisent leur souche de levain depuis 2009 ils le réduisent comme ça et il n'y a plus qu'à le rediluer et puis en fait ils se réactivent tout seul en fait ça permet de pas juste c'est comme toi t'as récupéré une souche existante oui tout à fait et du coup tu n'as eu qu'à nourrir une bactérie qui était déjà oui t'as pas créé ton levain du début à la fin moi j'ai essayé de créer depuis le début sauf que vraiment ça lève ça lève ça lève je nourris et bouf ça meurt qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà il y a du cacao en poudre voilà c'est quoi ça là haut là ça c'est un je l'ai reçu mais je sais pas ah oui tu l'as reçu de la fourche pour le pack ok pour faire des propres chocolats au riz soufflé je sens que ça va rester un black card je vais pas la faire d'accord je sais pas dans les muesli ouais c'est chouette ça je pense pour les enfants c'est tout ça clairement même si j'en mets un peu dans du chocolat pour faire des boulettes de chocolat au riz soufflé je vais pas où est dans ton granola à la fin de cuisson ou ouais à voir on a donc là c'est des tartinables pour le matin donc on a purée d'amandes purée de cacahuètes de chez la fourche on a différents miels que j'achète chez famille marie il y a une boutique à Nantes et on aime beaucoup cette marque et puis j'avais un peu bossé avec eux ils m'avaient envoyé quelques pots et la pâte à tartiner de chez joli mama je travaille avec joli mama parce que là on voit pas mal des petites choses c'est une marque de snacks et de produits faits pour les mamans les jeunes mamans ou même les femmes plus globalement parce que c'est des produits qui sont très peu sucrés et qui sont enrichis en certaines vitamines et minéraux dont a besoin une femme pendant ses règles ou en préconception pendant la grossesse en postpartum pour l'allaitement il va y avoir des plantes qui vont stimuler la lactation enfin bref donc c'est vrai qu'ils font des produits moi que je trouve top et la pâte à tartiner de chez eux ça a vraiment un goût de Nutella ouais je peux goûter mais oui oui il y a 55% de purée de noisettes après il y a 20% de chocolat enfin de cacao en poudre il y a un peu de sucre merci goûte c'est une vraie hein c'est une vraie hein c'est une vraie moi je l'adore et pourtant moi j'ai pas le droit de goûter ah bah si elle est enrichie en oméga 3 et en vitamine B9 le fameux acide folique cette vidéo n'est pas sponsorisée même pas ça peut être entre la casse sans ça la bouche ouais c'est bon c'est pas c'est vrai qu'elle est délicieuse elle est très très bonne très très bonne donc voilà donc celle là on l'aime beaucoup et puis voilà de cette marque là j'ai pas mal de de petites barres que j'utilise quand j'ai vraiment un petit envie de grignoter un truc voilà il y en a qui sont riches en fer d'autres en baie douce quand j'estime par exemple que j'ai pas du tout mangé de poisson d'oeuf depuis longtemps je prends une barre B12 pour ma conscience parce que je me supplémente pas en B12 vraiment ok donc des petits gâteaux pour mon fils petits gâteaux bio des boudoirs des choses comme ça même si là de plus en plus les gâteaux pour bébé il aime plus trop il va manger vraiment quand je fais des pancakes quand je fais des gâteaux chose qu'il mangeait pas avant et là c'est l'étagère un peu apéro où on a les graissins les cacahuètes les trucs on mange pas souvent des olives des petites cartinales ceux là on les aime bien truc Bjorg qu'on met sur des petites cracottes d'accord c'est vraiment bon ça aussi ? bah nous on aime bien mais c'est particulier je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas je pense que ça c'est pas mon truc Marisa ne va pas liker ça je trouve donc voilà ce qu'on adore aussi c'est les... ah oui les brezels les brezels ah oui bien sûr c'est pourtant que de la farine et du sel mais c'est très très bon donc voilà c'est gâteaux, apéro, olives et tartinables dans ce placard ok et maintenant le frigo voilà frigo alors pas un frigo américain frigo normal avec congélateur et j'ai une certaine addiction à l'hygiène alimentaire et à la propreté à la chaîne du froid date de péremption et autres donc c'est assez bien rangé et propre d'accord tout le temps comme ça vraiment d'accord ok alors que oui d'accord ça c'est pas très rempli je viens de faire les courses hein c'est pour vous dire ah oui mais comme on achète très peu de choses industrielles j'ai pas grand grand chose j'achète tout le temps des betteraves parce que ça c'est le légume un peu de la flemme et c'est vachement pratique d'en avoir c'est longue conservation ça coûte 1 euro et des brouettes pour 500 grammes et ça en accompagnement dans une salade c'est sympa c'était le retour du concombre chez mon maraîcher je pense sous le cerf ah oui d'accord parce que j'allais dire là c'est un peu temps mais en fait là j'ai craqué j'ai vu le premier concombre ça nous arrive aussi et en fait pour la petite crudité j'en avais marre des carottes râpées ou des endives donc j'en ai marre tout le monde en est là en mars en général mars avril c'est on n'en peut plus faire les petits marrons la boutonette on veut plus l'avoir en peinture c'était une courge farcie hier mais c'est vrai que j'en ai marre maintenant j'en ai marre des champignons voilà champignons des petites poires là j'ai pas grand chose parce que je vais chez le maraîcher demain des kiwis oui voilà on a notre petit kiwi ou notre petite orange ou pamplemousse par jour pour avoir notre vitamine ne pas tomber malade et être en forme nous avons des oeufs je ne peux pas vivre sans oeufs on en mange énormément je pense entre une bonne quinzaine voire vingtaine par semaine entre notre conso et tout ce que j'utilise en cuisine parce que ça va hyper vite j'en utilise 2 si je fais des pancakes le matin pour tout le monde je vais en utiliser 3 ou 4 pour une quiche je vais faire une omelette je vais en utiliser 4 ou 5 pour nous 3 donc ça va très très vite donc c'est vrai qu'on en utilise beaucoup les yaourts maison il y a des petits grains parce que je les ai faits avec des grains de vanille humm chic donc voilà il y a du tofu nature il va falloir que je le pimpe un peu pour qu'il soit bon beaucoup de fromage beaucoup beaucoup de fromage du chèvre frais la bûche de chèvre de la vache qui rit pour notre fils la mozzarella que je vais utiliser dans la pizza sur nous ce soir du fromage râpé là il y a une bulle de chèvre entamée le petit tartinable entamé du saint moret parce que mon fils a besoin de mettre du saint moret dans les légumes et tout pour que ça ah oui pour que ça passe de la crème fraîche entière qu'on met souvent dans des pâtes parce que j'aime beaucoup faire des pâtes fraîches on a souvent des pâtes fraîches pour ça c'est pareil c'est très très pratique d'accord en blé complet je connaissais même pas oui ils les font en blé complet et ce qu'on adore faire c'est un sachet d'épinards surgelés qu'on décongèle à la poêle on cuit ça trois minutes dans l'eau bouillante et on fait des pâtes épinards crème fraîche d'accord simple quoi simple et ça vraiment flemme et hyper bon hyper crémeux ce sont les épinards à la crème ça marche toujours ça c'est des émincés de soja dont je vous ai parlé pour les faritas ah oui d'accord on les aime beaucoup ouais tu as trouvé ça où ça ? dans le rayon frais végétal garden gourmet de super u ? super u j'ai jamais regardé à super u s'ils vendaient ces trucs là ouais je vais refermer et en fait c'est hyper hyper diète parce que c'est que du soja et de l'eau clairement il y a c'est hyper protéiné c'est pas gras du tout et ça ressemble à du poulet des fois je les recoupe un peu pour que ça fasse vraiment des petits bouts et ça avec une sauce tomate même dans les faritas et tout ça m'adore ah c'est chouette j'aime bien mais je connaissais pas bah demain je vais faire les courses j'irai voir ça on aime beaucoup je vais m'inspirer de toi Tiffany demain je vais aller le cours je vais m'inspirer on prendra des tagliatelle et le tofu nature de chez céréales bio je le trouve meilleur c'est comme c'est du frais je le trouve meilleur que du d'accord même si le nature faut l'agrémenter des petites gourdes de compote pour mon fils et puis au niveau des yaourts on a quand même toujours des petits yaourts de brebis nature industrielle aussi pour que je fasse mes yaourts maison et puis là pour le kiff des fois on achète des yaourts un peu différents et là j'ai acheté des yaourts de coco à la grecque oui voilà pour changer un peu de d'habitude mais là j'ai des gousses d'ail que je garde au frais parce que c'était de l'ail frais et là j'ai comme j'ai ouvert un paquet de betteraves hier beurre demi sel classique du foie de morue voilà t'en parles souvent t'en parles pas beaucoup j'en mangeais quand j'étais enceinte d'accord un petit peu de temps en temps mais là ça fait longtemps ça se conserve très longtemps mais il faudrait qu'on mange d'ailleurs mais ouais on aime bien ça de temps en temps c'est vrai que c'est bon sur des petits toasts ouais avec jus de citron de petite fleur de sel c'est trop bon là c'est de l'eau dans la bouteille soda stream parce qu'on fait de l'eau gazeuse nous même avec le soda stream sinon voilà il y a des petits sirops des petits machins l'huile de lin qu'on conserve au frigo parce que c'est une huile qui est très riche en oméga 3 et plus c'est riche en oméga 3 plus c'est sensible moins ça se cuit et voilà plus ça supporte que le froid et de pas être ouverte pendant trop longtemps donc faut acheter des petites bouteilles pour être sûr que ça reste pas ouvert pendant des mois et des mois une petite boisson un petit cidre à la framboise une petite bière voilà du tartare d'algue voilà on reste sur l'algue mais j'ai vu qu'à un moment vous en mangez hein ouais ouais moi j'adore ça j'adore ça c'est par période ouais il y a des périodes où j'adore ça c'est pas pour le coup ça moi ça va être comme à l'apéro je vais mettre ça sur les petits toasts et puis on va en manger une ou deux journées et puis après on va pas en manger pendant parfois des mois quoi faut de l'iode hein donc quand on mange pas beaucoup de poissons on mange des algues ça compense et là donc c'est des peu c'est des toutes les sauces donc il y a de la sriracha oui très 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 pimentée mais ça voilà sur les plats asiatiques ou quand on veut relever quelque chose de la moutarde du jus de citron du ketchup hop du petit ketchup ouais pour les frites ou l'omelette aux pommes de terre moi j'ai une omelette aux pommes de terre il me faut du ketchup ah bon ? c'est drôle ça j'adore voir les habitudes des lents c'est trop drôle ça quand on fait une grosse omelette garnie avec du pomme de terre enfin pomme de terre un peu de fromage râpé il faut de la trempette d'accord ok voilà la sauce teriyaki et la sauce yoknam voilà pour des plats asiatiques et puis du wasabi quand on achète des sushis et puis ma foi c'est à peu près tout ouais c'est bien c'est déjà pas mal donc voilà il y a de quoi manger quoi ? il y a de quoi manger il y a quoi faire de bons repas là oui je pense avec toute l'épicerie en plus quoi plus le surgelé et là on est chez la reine des surgelés quand même et là on est chez la reine des surgelés donc la reine des surgelés elle avait il y a quelques temps le premier tiroir rempli de lait maternel d'accord puisque j'ai tiré mon lait pendant longtemps j'ai arrêté à 18 mois il me reste encore quelques poches qu'il va falloir que je passe ou j'intègre dans une recette de cuisine pour pas les perdre parce que ça reste que 4 mois au congèle là il y a des gouffres de carottes fétas que j'ai faites la semaine dernière et ça on aime bien décongeler au gris oui rapidement quand on veut un petit repas de la flemme ici j'ai des crevettes déjà cuites et là j'ai les pâtes que je fais à l'avance elles sont jolies ces pâtes à pizza voilà donc là j'avais fait mes pâtes à pizza il faut d'ailleurs en sortir une elle est jolie la boule ouais en fait j'ai pris l'habitude maintenant de faire des pâtes à pizza des gros pâtons de pâtes à pizza c'est à dire qu'au lieu de faire la pâte à pizza avec 250 grammes de farine je fais directement 500 grammes de farine je laisse pousser et quand c'est bien poussé je divise en deux je façonne bim je congèle en décongelant elle bouffe elle va regonfler un petit peu il va y avoir une roue des petites bulles mais après du coup donc là ça sera prêt pour ce soir ouais j'en ai pris un radiateur ah ah d'accord je mets des fois l'assiette sur le radiateur et ça d'accord si 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 là c'est des pains burgers des petites bouts de pains burgers donc là pareil c'est la pâte à prépousse et voilà donc ils sont pas culs là ils sont passés de taille mais j'espère vous êtes des petites personnes qui mangeaient des petites choses des petits burgers des petits burgers picardes donc voilà mais ta pâte aussi brisée au fond oui ah bon en rouleau comme les industriels ah ouais tu fais ça toi même bah oui attends vas-y j'ai besoin de l'astuce là c'est génial tu fais ta pâte à tarte oui tu l'étales sur du papier sulfus oui et après bah comme les industriels tu la décongèles tu la décongèles et puis après c'est génial j'ai jamais pensé à ça moi je la mets plutôt comme ça là oui bah non mais tu l'as comme ça après comme les industriels tu déroules dans le plat trop bien voilà astuce oui j'aime bien je le refrais tiens les légumes donc là ce ne sont alors voilà sponso u bio ouais grave mais petit pois chou fleur brocoli haricots verts nous avons aussi des épinards voilà c'est vraiment les légumes de base principalement c'est ceux qu'on achète en surgelé parce qu'il y en a d'autres par exemple les courgettes surgelés je trouve ça horrible impossible impossible ça rend tellement de l'eau c'est dégueulasse les fruits rouges surgelés on aime beaucoup ça ça sauve mais tu fais quoi avec tes tous tes légumes surgelés là bah petit pois par exemple dans la quiche ce midi dans le riz sauté riz cantonais ou autre les haricots verts souvent en salade froide c'est vrai toi t'aimes tu manges beaucoup ça salade de pommes de terre haricots verts avec des oeufs durs c'est vrai tu sais qu'il y a dans les mois on s'est dit la semaine dernière ah elle m'a donné envie vas-y vas-y on fait avec du mackerel une belle salade de pommes de terre haricots verts tu fais cuire tes haricots verts haricots verts dans l'eau avec mes patates j'égoutte je laisse refroidir et je fais ma salade c'est vrai t'en manges beaucoup ça c'est vrai brocoli bah brocoli en quiche en gratin en purée dans une omelette garnie voilà les épinards pareils en omelette dans une quiche les épinards avec les pâtes fraîches mais du coup c'est les épinards de Hubio c'est les épinards en branche ils ont pas d'épinards hachés et du coup toi tu les manges bien en branche comme ça parce que moi j'ai mal adore les épinards mais en branche c'est mort c'est dommage qu'ils aient pas des épinards hachés je trouve et les choux fleurs principalement en gratin de choux fleurs béchamel pomme de terre d'accord ok et ça c'est ton stock pour la semaine t'en achètes toutes les semaines ou non ? non 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 ça peut durer plusieurs semaines c'est juste que par exemple les épinards notre plat pour toi on va vider les sachets avec les 600 grammes les petits pois ça va durer longtemps parce qu'en général j'en mets juste un petit peu choux fleurs quand je fais un plat de gratin donc c'est le sachet là le stock est vraiment plein parce que j'ai fait des courses sans regarder ce que j'avais déjà du coup j'ai acheté des trucs que j'avais déjà je crois qu'il y a deux choux fleurs genre deux choux fleurs deux épinards etc mais sinon à la semaine quand on regarde bien voilà on regarde juste ce qu'on a utilisé et on va racheter juste ce qu'on a utilisé les fruits rouges on les utilise soit je les mets dans une salade de fruits quand je fais une salade de fruits je mets les fruits rouges je les laisse tranquillement décongelés soit dans les smoothies ou sur les porridge je mets notamment plus l'été l'hiver on est plus porridge avec bananes de la poire voilà l'été on est plus avec les petits fruits rouges fraises abricots donc ça et le dernier tiroir ça va être encore des légumes on bouffe que des légumes d'autres légumes sont gelés que je ne savais pas eu où mettre donc voilà et sinon c'était alors là il y a du pain qu'on a acheté en tranches c'est trop pratique et en fait du coup voilà du pain en tranches j'adore je fais des congelés dans le gris pain et après il y avait quelques petits trucs que mon fils mais il les mange plus on les avait acheté pour la diversification galère à les faire passer des petits bâtonnets de légumes en fait à manger à la main pour les bébés et il n'en veut plus là il y avait quoi des petites portions de protéines mais ça cette marque là on l'aime bien en soi donc ça peut aider vraiment les parents c'est des petites portions de protéines voilà déjà mixées qui font 10 grammes et ça permet voilà quand on commence la diversification d'être sûr que notre bébé a sa protéine chaque jour d'accord voilà on décongèle une petite portion dans la purée voilà ça dépasse bien mais voilà c'est à peu près tout ce qu'on a dans ce congel donc rien de fou à part des pâtes à pizza légumes et lait maternel il n'y a pas de glace il y en a l'été c'est juste que là on les a finis mais on achète des mini magnum avec les éclats de cookies et tout voilà mais on n'est pas glace à l'eau moi je suis team glace et pas team sorbet mais voilà on achète des petits magnum surtout l'été quoi ouais ok très bien donc voilà voilà je pense que la vidéo elle est archi longue mais écoute je pense que ma foi est très intéressante merci Tiffany je suis contente de vous avoir ouvert mes plaques là moi c'est notre vie d'aller faire les courses et comme on est vendredi soir ouais tu fais les expériences bah demain c'est marché demain c'est marché c'est super U voilà c'est une liste de courses et tu vas t'inspire ah mais je vais prendre les pâtes fraîches ça c'est sûr je veux manger les pâtes fraîches oui oui ah c'est sûr donc merci Tiffany pour cet accueil pour le repas du midi oui et nous pourrons rentrer chercher nos filles maintenant voilà je ne rentrerai pas tant que je n'ai pas mangé mon ferrero rocher merci beaucoup Tiffany à plus merci beaucoup